... Loin des grandes routes touristiques du Pacifique Sud, Roroutou est l'île la plus au nord de l'archipel des Australes. Longtemps oubliée, cette poussière de Polynésie a su conserver sa culture et ses traditions. Les 2000 habitants de l'île vivent regroupés dans trois villages côtiers en parfaite autarcie. L'activité des Roroutou est à la fois tournée vers la terre et vers la mer. Ici, on vit de l'agriculture, de l'artisanat et de la pêche. Perdue au cœur du Pacifique, la Polynésie française est composée de cinq archipels éparpillés sur une surface grande comme l'Europe. Située à plus de 600 kilomètres au sud de Tahiti, Roroutou s'étend sur une quarantaine de kilomètres carrés et sa formation géologique est une curiosité pour les spécialistes. Il y a des millions d'années, le soulèvement de la croûte terrestre projette au-dessus de la surface de la mer l'ensemble de l'île, transformant son ancien récif en falaise côtière. Au fil des millénaires, la pluie, le vent et les embruns vont sculpter dans ces falaises calcaires des centaines de grottes, aujourd'hui célèbres pour leur fantastique concrétion. En polynésien, Roroutou signifie le rocher qui jaillit, un nom qui résume bien la formation géologique unique de cette île dans le Pacifique. Une formation qui prive l'île de Lagons et qui oblige les habitants à pêcher sur un récif frangeant de quelques dizaines de mètres seulement quand ils ne vont pas en mer. Cette géologie exceptionnelle permet d'admirer le jeu des baleines à bosse toutes proches. On les retrouve dans toute la Polynésie, mais c'est à Roroutou qu'on peut les observer le plus facilement entre le mois de juillet et le mois d'octobre. C'est à cette période, au début de l'hiver austral, qu'elles délaissent l'Antarctique pour remonter vers les eaux plus chaudes du Pacifique Sud, où elles viennent se reproduire et mettre au monde leurs baleineaux. Et quand l'ataé, l'arbre aux baleines, se couvre de fleurs, les habitants de l'île se préparent à une double visite, celle des baleines, mais aussi celle de leurs admirateurs. Depuis quelques années, l'engouement pour le whale watching et la plongée avec les cétacés attirent sur l'île de plus en plus de visiteurs, avides de rencontres avec les grands mammifères marins. Il faut dire que Roroutou est l'un des seuls endroits au monde où l'on peut les observer de si près et même nager avec elle. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Un jeune mâle se décide enfin à faire sa cour pour impressionner une belle. Le spectacle réjouit les plus blasés d'entre nous. C'est grandiose et le ballet dure des heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Tohora ont toujours fait partie de la vie des Roroutous. Elles sont même à la base d'une des légendes de l'île, la légende de Tuivao, le grand pêcheur de Roroutou, qui ramena une baleine à lui seul. Il l'offrit ensuite aux sept frères Hiro, qui régnaient alors sur le Grand Pacifique. La renommée de Tuivao abravait le temps. A l'époque, les pêcheurs ne partaient pas à la chasse à la baleine sans la présence d'un descendant de Tuivao sur l'île. A l'époque, les pêcheurs ne partaient pas à la chasse à la chasse à la chasse à la chasse à la chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada